Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues. En 2018, lors de l'examen initial de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2025, le Sénat a unanimement salué l'effort sans précédent souhaité par le gouvernement en matière de défense nationale. Ainsi, la LPM fixe de réelles ambitions pour nos forces, en tirant les enseignements d'un contexte stratégique marqué par l'augmentation et l'intensité des menaces. Après de nombreuses années de déflation et de réduction de moyens en incohérence au regard de l'engagement de nos armées en opérations extérieures, cette loi de programmation permet de réparer certaines fragilités et de préparer, à l'horizon 2030, la défense de notre nation et celle de l'Europe tout entière, grâce à une trajectoire de remontée en puissance. Les quatre axes prioritaires ont été validés et confortés par le Sénat. L'amélioration des conditions d'exercice de nos militaires, le renouvellement des capacités opérationnelles, le renforcement de notre autonomie stratégique dans le domaine de l'espace, du cyber et du renseignement, le défi de l'innovation pour faire face aux enjeux à venir. A ces points de vigilance, le Sénat a souhaité ajouter une clause de revoyure. Afin de suivre, année après année, la trajectoire budgétaire et le calendrier des livraisons. C'est avec beaucoup de déception, Monsieur le Premier ministre, que nous avons appris que la révision de la loi de programmation militaire ne s'effectuerait pas par voie législative. Avec mes collègues, rapporteurs de la mission Défense, et à la demande de notre président Christian Cambon, nous avons effectué un travail de fond afin d'être prêts à remplir notre rôle lorsque le projet de loi d'actualisation nous serait soumis. Dès la préparation du débat budgétaire pour la loi de finances pour 2021, nous avons engagé et multiplié les auditions. Nous nous sommes parfois sentis bien seuls à travailler sur ce sujet, avec l'impression persistante que des consignes de non-communication avaient été transmises. Comment expliquer sinon que des questions liées à la trajectoire de remontée de la préparation opérationnelle, conforme aux objectifs fixés par la FPM, n'aient pas obtenu de réponse ? Vous l'aurez compris, Monsieur le Premier ministre, le Sénat n'est pas disposé à accepter que l'actualisation de la programmation militaire se réduise au seul débat que nous avons aujourd'hui. Encore une fois, le Sénat a voté à la quasi-unanimité cette LPM et a largement salué et soutenu cette ambition de reconstruction, mais nous avions alerté sur l'importance des efforts à fournir en termes de préparation opérationnelle. Nos soldats ne sont pas suffisamment entraînés par rapport aux standards internationaux et la remontée de l'activité opérationnelle a été repoussée à 2025, alors que cette dernière est essentielle à leur sécurité en OPEX. Nous ne pouvons que constater que certains indicateurs ne progressent pas, mais il est difficile d'apprécier si les moyens mis à disposition de nos armées sont adaptés aux efforts à produire. Certes, lors de nos déplacements, nous mesurons à la fois les attentes de nos marins, de nos aviateurs ou de nos soldats dont nous saluons l'engagement exceptionnel, nous mesurons également leur satisfaction de voir arriver le premier sous-marin de classe Barracuda, les avions ravitailleurs MRTT, les premiers griffons ou les fusils d'assaut HK416F. Mais dans le détail, le compte n'y est pas tout à fait. Lors du vote de la LPM à l'initiative de notre Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, deux dispositions ont été votées. La fixation d'objectifs annuels de progression de l'activité opérationnelle et la présentation d'un bilan annuel de remontée de la préparation opérationnelle. Aucune de ces deux dispositions n'a été mise en œuvre. Nos travails préparatoires nous ont permis d'estimer que les trajectoires de progression de remontée de la préparation opérationnelle, non transmises, ne sont pas respectées. A titre d'exemple, les équipages de Charles-Claire ont vu leur durée d'entraînement diminuer de 35% entre les deux premières annuités de la loi de programmation. Autre exemple, comment atteindre les objectifs de haute intensité à l'horizon 2030 en prenant en compte l'actualisation stratégique. Là encore, les discours qui tendraient à reporter l'accélération de la préparation opérationnelle en vue de la haute intensité à la prochaine LPM ne sont pas compatibles avec la réalité des faits. La haute intensité ne sera atteinte que si la trajectoire est mise en œuvre suffisamment tôt avec exigence et régularité. J'en arrive enfin à l'entretien programmé du matériel qui doit bénéficier de 35 milliards d'euros sur la durée de la LPM, dont 22 milliards d'ici 2023. Pour respecter les objectifs définis, en supposant un effort identique par annuité jusqu'en 2023, les crédits consacrés à l'EPM devraient s'établir à 4,4 milliards par an. Or, nous n'y sommes pas, car les crédits inscrits en LFI 2019, 2020 et 2021 ont été bien inférieurs à l'annuité moyenne. Ce sont 900 millions d'euros qui manquent au cours des trois premières années d'exécution. D'autres facteurs s'ajoutent encore pour accroître les besoins en entretien programmé du matériel. Certains sont conjoncturels, tels que le coût de réparation de la perle pour une soixantaine de millions d'euros, le rattrapage de la réduction d'activité de l'armée de l'air en début de LPM et le surcoût lié à l'utilisation d'aéronnaies vieillissants du fait de la livraison des 12 rafales destinées à la Grèce. D'autres facteurs sont structurels et découlent de la mise en œuvre de la politique de verticalisation des contrats d'entretien programmé du matériel, notamment dans le domaine aéronautique. Ces contrats verticalisés se traduisent dans un premier temps par des surcoûts en raison de la mise en œuvre des nouvelles chaînes industrielles de PM et de la remise à niveau des stocks de pièces de rechange étatiques transférées lors de la mise en œuvre du contrat verticalisé à l'industriel. Ainsi, les besoins d'entretien programmé du matériel exprimé par les armées jusqu'à la fin de la programmation seront supérieurs au crédit prévu par la LPM alors que les dernières annuités 2024 et 2025 se caractérisent déjà par une marche impressionnante. La dotation budgétaire dédiée à l'EPM devrait atteindre 6,5 milliards d'euros. De tous ces sujets, M. le Premier ministre, nous aurions pu et nous aurions dû débattre longuement sans oublier les services de soutien de nos armées, essentiels, dévoués, cultivant l'excellence malgré des conditions difficilement tenables. Comment peut-on voir encore en pleine pandémie le déficit de médecins de premier recours se creuser ? Comment peut-on atteindre des taux de projection des équipes chirurgicales supérieurs à 200% ? Comme vous le voyez, les sujets ne manquent pas. Ils sont d'une importance cruciale pour nos forces, ce qui justifie pleinement notre exigence d'un débat parlementaire approfondi. Les efforts engagés par le gouvernement pour nos armées sont reconnus par le Sénat. Il serait souhaitable qu'à son tour, le gouvernement reconnaisse le rôle du Parlement sur ces sujets. Certes, la défense est vue comme un domaine régalien, mais le lien entre la nation et son armée est plus important que jamais, alors que la pandémie a mis notre pays dans une situation économique préoccupante. Pour conclure, vous me permettrez d'évoquer la réduction du format de l'opération Barkhane. Autre sujet, même méthode. C'est par la presse et les réseaux sociaux que nous avons appris le 10 juin dernier la volonté du président de la République, suite à un deuxième coup d'État au Mali, de redimensionner et de revoir les modalités d'engagement de nos forces au sein de Barkhane. Huit ans se sont écoulés depuis le début de l'opération Serval, lancée en 2013, puis Barkhane. Ce sont 55 soldats français qui ont perdu la vie sur ce théâtre d'opération. Chacune de ces morts est une plaie ouverte pour nous tous. Car même si nous n'avons eu à nous exprimer qu'une seule fois, par un vote sur l'envoi de nos soldats français au Mali, nous avons bien donné l'autorisation requise par l'article 35 de notre Constitution à cet OPEX. Là encore, nous comprenons la nécessité de revoir notre engagement compte tenu du contexte. Mais je le répète, c'est par voie de presse que nous avons appris la volonté du président, alors que le Sénat a pris l'initiative d'un débat il y a quelques semaines, portant sur le bilan et les perspectives de Barkhane. J'aimerais avoir votre analyse, M. le Premier ministre, sur ce sujet. L'adhésion démocratique aux efforts budgétaires nécessaires à nos armées passe par un travail parlementaire indispensable. Vous l'aurez compris, M. le Premier ministre, mes collègues s'abstiendront dans leur grande majorité, alors qu'un certain nombre donneront une suite favorable à votre déclaration. Le Parlement et le Sénat, plus particulièrement, ne peuvent pas être considérés comme une variable d'ajustement. Mais nous ne nous y trompons pas. Nous n'avons qu'un seul objectif, donner à nos forces armées les moyens de faire face à leur engagement. Merci, mon cher collègue.